Salut à toutes et à tous, Marty Japan, écoutez, je suis en plein cœur d'Akabara dans la fameuse galerie qui rejoint, on va dire, Yodobashi et le quartier central pour les connaisseurs qui viennent souvent à Akiba. Et regardez ici, on est au Tomashi Nation Akiba Showroom qui déboîte. Ici, vous pouvez voir les futures figurines qui paraîtront dans les rayons japonais. Il y a du garrot qui est juste derrière moi. Et si on est là aujourd'hui, c'est pour vous montrer deux bêtes. Voilà, j'ai envie de voir ça. Ce sont des prototypes qui sont exhibés de Broly et de Goku. On parle des Figuarts 0 et j'ai commandé la Broly, la Goku, on va checker ça ensemble. Mais elles sont là, elles sont là, elles sont monstrueuses. Bref, Marty, arrête de parler et fais-nous la présentation de ça. Février 2019, on commence avec une Songoku en Super Sayajin, torse nue, en train de foncer dans le tas avec le décor défoncé. Comme vous pouvez le constater, le socle est vraiment cool. Et le personnage n'est pas du tout dégueulasse, contrairement à ce que j'avais vu via les photos promotionnelles. Je m'attendais vraiment à quelque chose de catastrophique, mais non, ça passe, ça passe. Du coup, je pense la précommander, voilà, pour la chopper en février. Parce que je trouve que le rendu global est juste dingue. Regardez les effets autour de lui, les petits éclairs comme ça qui explosent un peu de partout. Et puis l'attaque, on sent la grosse boulette dans sa main. Voilà, il va rentrer dans le tas, ça va faire mal. C'est superbe. Petit défaut, mais bon, c'est propre au Figur Arts Zero. C'est surtout les cheveux, voilà, les cheveux, un poil transparent. Ça, je ne suis pas très fan et je ne suis pas fan non plus de la jointure qu'on peut voir dans la boulette, ici, en plein milieu. Mais bon, à voir ce que ça donne une fois qu'on a ça entre les mains pour un déballage définitif. Et on continue tout de suite, ici, en avril 2019. Ça a changé, mon gars. Ça a changé, ils ont reposé à la date. Ça devait sortir en janvier 2019 au Japon. On parle de la Super Saiyajin Broly qui est Mastok. Juste pour vous montrer, les deux sont proportionnés. Voilà. Le Broly qui est juste là est juste énorme. C'est un mammouth qu'on a en face des yeux, là. C'est un monstre. Que dis-je ? C'est un démon. La modélisation est fabuleuse. Elle est fabuleuse. Alors, le petit truc qui me dérange, bon, c'est des prototypes qu'on a sous les yeux, mais le petit truc qui me dérange, c'est surtout le côté un peu verdâtre. Voilà, sur la peau. Est-ce que c'est fait exprès ? Je n'en sais rien, mais ça lui donne un côté zombie. Oh là là, mais regardez les muscles. Est-ce que je peux zoomer ? Mais regardez ça, les vénasses. Les vénasses sur le dos. Qu'est-ce que c'est que ça, quoi ? Mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi ? C'est juste de la pure folie, de la dinguerie. Mais c'est monstrueux. Le visage, on ne le voit pas trop. C'est dommage. J'aurais voulu voir au niveau du sourire, quoi qu'on peut apercevoir. Et ça passe. Il a de bonnes joues. Ça, c'est sûr. Mais dans l'ensemble, ça passe. Regardez la boulette en fond, avec le bras qui passe à l'intérieur. Ce n'est pas si dérangeant. Je m'attendais vraiment à quelque chose de catastrophique, de dégueulasse. Et au final, non, non, ce n'est pas dérangeant. En face de toi, quand tu vois ça, tu dis, ça pète. Les cheveux, par contre, ils sont un poil transparent. Ça, je ne suis pas très fan. Pas mal de nuances, pas mal de contrastes au niveau des vêtements. Ça, c'est plutôt cool. Le Goku, bon, là, il a les vêtements carrément défoncés. Ça se voit. Mais encore une fois, nous avons des prototypes sous les yeux. Mais sincèrement, ça passe. Le brolier est juste énorme, juste fantastique. Je craque. Je craque littéralement. Ça, ça finit à la maison. Du coup, là, beaucoup. Celle-ci, je pense, la préco, sincèrement. 7000 yens, ça va, pour 7000 yens. Et là, 9000 et quelques. Non, non, les deux, ça finit à la maison. Je vous en ferai le déballage en 2019. Par contre, je suis vraiment déçu. Ça devait sortir en janvier, celle-ci. Du coup, rendez-vous en avril. Février 2019, on parle ici de figure arts. SH Figure Arts, vous le savez, les figurines articulées de Great Sian Man, cette fois-ci. Comme vous pouvez le constater, on a une première, une petite première aperçue. C'est le proto. Vous pouvez le voir ici, il y a des pets de peinture. Ça se voit. Il y a de la peinture qui déborde. Bref, c'est un peu dégueulasse. Mais bon, on a une idée globale du personnage. Franchement, la modélisation est plus que sympathique. Je m'attendais vraiment à un truc dégueulasse. Mais non, ça rend super bien. Le Great Sian Man comme ça, ça pète. Voilà. Après, ce qui me dérange, je pense que vous le savez depuis le temps, ce sont surtout les articulations ici au niveau des genoux qui sont un peu trop voyantes à mon goût. Mais ça passe. Encore une fois, je trouve que c'est nickel. la petite montre sur le côté. Ça tue. Ça tue. Franchement, les lunettes, je n'ai rien à dire. La cape qui déchire. On lui fait prendre une pose un peu délirante. Il a une bouche ouverte. Franchement, non, non, non. C'est une très bonne figurine, je pense. Si vous êtes fan des SS Figures, il y a de quoi craquer, je pense, avec ce type de produit-là. Et au niveau des couleurs, rien à dire. C'est du neutre. Pour ne pas changer, on parle de SS Figures. Donc, dans l'ensemble, c'est plus que convenable. Bref, si vous êtes fan de ce type de produit, sachez-le, ça sort en février 2019 et ça coûte 6264 Yen. Bon, voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. On a checké ensemble la Broly, la Goku et de la Great Saiyan Man. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook Marty Japan et Marty Japan des besoins de Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao. Ciao, ciao.